je date mais actuellement quand t'es en train de regarder ces vidéos je suis en partiel donc ça c'est filmé le 31 décembre 2020 bah du coup mon année bon on va pas commencer par s'éparpiller est-ce que tu sais que c'est une petite fille qui a fait changer la loi sur le cannabis aux états unis en gros il ya deux gens qui ont décidé d'avoir un enfant et c'est pas comme c'était déjà une étape assez difficile mais ils ont mis au monde une petite fille qui faisait d'énormes crises d'épilepsie et évidemment vous doutez vu le titre de la vidéo que le cbd a dû à un moment donné rentrer dans sa vie que ça légalise le cannabis par la suite mais le cbd c'est quoi pourquoi c'est un sujet aussi tabou quelle est la différence entre thc et cbd et comment ça fonctionne réellement sur votre cerveau et c'est à toutes ces questions que nous allons répondre à travers l'histoire de charlotte fidji j'aimerais bien en 2021 vous faire plus de vidéos vulgarisation sur le cerveau tel qu'aujourd'hui pour le cbd ou même pour le thc pour l'alcool les dégâts etc etc parce que c'est des choses qui m'intéressent et je suis super contente parce que c'est un projet qui est en train de mûrir dans ma tête depuis six mois et il ya une marque de cbd qui m'a contacté pour collaborer avec eux et donc qui sponsorise ce début de vidéo donc comme je voulais dit actuellement si je ne fais pas de vidéos sur ma chaîne youtube c'est parce que je suis en partiel et qui dit partiel dit stress x 10 et joint à ça je suis hyperactif alors je dis pas hyperactif pathologique c'est juste que je suis très très active c'est à dire qu'il faut que je fasse du sport quasi tous les jours que je m'épuise à la tâche etc etc sinon je me retrouve un petit peu comme les enfants à sauter partout à faire des cabrioles des roulades etc oui à 27 ans je fais encore ça contraire à ça toute ma vie du coup j'ai fumé du cannabis donc j'ai été une très grande consommatrice de cannabis fut un temps et ensuite quand j'ai arrêté le cannabis et bien j'avais trop de crises d'hyperactivité donc j'ai dû un petit peu compenser ça et du coup j'ai commencé à prendre de l'huile de cbd je connais le domaine et je suis super content de pouvoir vous présenter une marque parce que moi quand j'ai commencé c'était un petit peu galère à en trouver et aujourd'hui je collabore avec la marque aya donc c'est des produits 100% naturel végane avec des plantes adaptogènes et bien évidemment du cbd donc des plantes médicinales non psychotropes mais ça je vous l'expliquerai dans la suite de la vidéo parce que c'est vraiment très précis comment ça fonctionne évidemment ils vendent le classique l'huile de cbd donc moi j'en avais testé une avant comme je vous ai dit elle était dégueulasse celle là elle est genre elle a vraiment un bon goût et ça c'est bien parce que des fois quand je suis en train de réviser etc je commence à cogiter cogiter et ça permet donc de me déstresser etc mais ça fout parce que ben moi je connaissais que ça fait ils m'ont aussi envoyé un kit genre que tu prends nuit et jour alors évidemment il faut pas consommer du cbd comme vous consommez du bonbon ou comme ça tu vois il ya des doses etc mais en gros voilà vous avez la nuit et le jour pour ça c'est pour ceux qui a du mal à dormir et en plus quand tu veux arrêter tout ce qui est cannabis etc le fait que tu fumes du cannabis quand tu vas arrêter je dors pas la nuit j'ai des migraines atroces et en gros celui ci permet de rester focus etc mais j'ai pas encore testé celui-ci suite évidemment nous avons des trucs de ouf encore une fois mais ils font aussi les chewing gums et les petits goût mis en fonction du stress que t'as pas d'affin ayant fumé beaucoup je connais la diff entre l'un et l'autre ça ne fait strictement rien il ya des personnes âgées qui en prennent il ya plein de gens qui en prennent en complément de traitement pour des syndromes genre gilles de la tourette parkinson épilepsie etc quand il ya un jour t'es pas en mode je suis d'oeuf c'est juste que ça te calme et si vous êtes des fumeurs de cannabis vous voyez bien la différence entre le côté psychotrope qui fait que vous êtes en mode et le côté genre vous êtes juste ah on est trop bien c'est censé faire le ah on est trop bien mais sans le côté psychotrope donc si vous fumez du cannabis ça remplace pas le cannabis évidemment et évidemment le cannabis c'est mauvais parce que le côté psychotrope est mauvais mais aujourd'hui c'est pas une vidéo sur cannabis une vidéo sur le cbd donc on parlera de cannabis plus tard en fait on a tendance à confondre le tetra hydro cannabinole donc le thc et le cannabidiol donc le cbd et pourtant il y a bien une différence entre les deux et cette différence a été trouvée par le professeur rafael mechoulam ce professeur est israélien et il a consacré sa vie au cannabis donc c'est un petit peu le papouné du cannabis en 1963 il a élucidé la structure du cbd et celui du thc un an plus tard enfin bref après ce petit point culture revenant à l'histoire de la fameuse charlotte fidji bon c'était évidemment des crises d'épilepsie ultra vénère avec des pertes de conscience espace musculaire des crises etc etc genre je me dis quand tes parents et ton enfant fait des crises comme ça ça doit être angoissant à la mort et on mettra quelques années avant de mettre un nom sur la maladie de charlotte qui est donc le syndrome de dravet pour faire simple le syndrome de dravet c'est une épilepsie grave de l'enfant qui est donc génétique et qui arrive avant l'âge de un an avec des spasmes musculaires des fortes fièvres des pertes de conscience c'est un truc assez impressionnant à voir et évidemment ce symptôme entraîne des retards de développement donc les enfants se retrouvent avec des difficultés de langage des problèmes de coordination de motricité et des troubles du comportement divers et variés enfin bref c'est vraiment un truc pas ouf donc évidemment quand tu as un enfant qui fait des crises d'épilepsie tes parents t'es angoissé t'as envie d'aider comme tu peux ton enfant et du coup le papa de charlotte c'est ce qu'il va faire il va se mettre corps et âme pour essayer de trouver comment soulager sa petite fille et donc finalement au cours de ses recherches le papa il trouve une autre petite fille californienne qui a le syndrome de dravet et qui prend un traitement riche en cbd le cbd est donc la deuxième substance la plus importante qui compose le cannabis aujourd'hui il ya beaucoup de gens du domaine médical qui font des recherches dessus il ya beaucoup de livres sur le sujet vous allez à la fnac etc il y en a partout parce que le cbd obsède un petit peu les chercheurs puisqu'il a un effet de relaxation incomparable et depuis qu'on a découvert le cbd et ses vertus on lui fait les yeux doux sauf que comme il est associé au cannabis mais c'est très tabou donc on est un peu en mode cbd cannabis cannabis cbd on fait un petit peu d'amalgame en pensant que le cbd ça défonce etc et du coup petit à petit commence à faire parler de lui le cbd en général représente environ 49% d'une plante de cannabis comment ça marche et comment ça se répartit dans le pied le cbd le thc attention partie théorique je vous mets un petit tableau donc en gros c'est pendant le développement du petit pied de cannabis que tout va se passer donc notre petit pied nous on va l'appeler michel michel il synthétise du cbda et du thca qui deviennent donc cbd et thc avec la chaleur à partir du même cannabinoïde michel lui ce qu'il aime c'est la chaleur là ça va devenir un peu plus compliqué on a le cbga qui devient donc le cbda ou le thca et ça ça dépend d'une enzyme qui peut prendre deux formes pour faire simple ces enzymes on va juste les appeler a et b comme chaque plan obtient deux couples de gènes il ya donc trois options disponibles soit vous avez un pied à a soit vous avez un pied à b soit vous avez un pied bébé et donc c'est cette distribution là qui détermine quel sera le taux de thc de cbd dans votre petit michel donc encodé en aa ça sera fort en cbd le ab ça sera 50 50 et le bébé le fort en thc ça c'est ce qui sera le mieux vendu fin après ils vendent pas forcément celui-là ils vendent plutôt celui-là et des fois tu te fais niquer et tu achètes sur donc le cbd n'est pas psychoactif et régule le stress l'anxiété les douleurs chroniques les inflammations les maux de tête et évidemment l'épilepsie entre autres en parlant de ça revenons donc à charlotte du coup les parents de charlotte ils ont découvert ça et ils décident de tout mettre en place pour essayer de donner du coup du cbd à leur fille ils convainquent donc deux médecins de prescrire de la marijuana à charlotte évidemment vous vous en doutez il s'allume pas un gros joint de cbd un pas la fumée etc la fumée c'est la pire chose le tabac tout ça tout ça la combustion pour votre gorge c'est vraiment un enfer donc ils le prennent sous forme comme je vous ai montré tout à l'heure de l'huile de gélules etc vachement plus contrôlé vu que c'est quand même très peu répandu de vouloir consommer du cbd à la place du thc puisque la plupart des gens cherchent le thc ils décident de s'associer aux frères stanley donc les frères stanley c'est des mecs qui cultivent du cannabis et quand ils ont des pieds trop forts en cbd ils décident de les jeter donc le papa de charlotte il va voir les frères il leur dit bon les gars est ce que vous pouvez me faire lire vos pieds de cbd du coup les deux frères ils sont un peu en mode pardon tu veux filer du cannabis à ta gosse et le papa de charlotte il sort ses petites lunettes j'ai pas mes petites lunettes parce que sinon je les aurais sorties aussi il les met sur son nez il leur dit écoutez moi bien les frérons tu vois dans le cerveau en un récepteur que j'appellerai à mais je vous mettrai le nom sur le tableau et ce récepteur est impliqué dans la neurotransmission de la sérotonine et la sérotonine ben ça régule l'humeur et je sais pas si vous êtes au courant mais dans le corps on a des récepteurs cannabinoïdes alors je suis désolé je suis dyslexique vous êtes sur le discorde vous pouvez le dire ok parce que voilà et du coup je galère pour faire ces genres de choses mais cannabinoïdes mon orthophonie ça serait fière de moi aujourd'hui c'est une connasse celle là donc on pense même que le cbd booster et les cannabinoïdes naturellement produits par le corps humain appelé endo cannabinoïdes après il ya le fameux système de récompense dans le cerveau avec notre grande copine la dopamine c'est pour ça qu'il ya des gens qui courent et qui font des marathons de mille ans ou qui font du sport à outrance pour activer cette petite récompense du cerveau dans cette grosse récompense du cerveau la dopamine et cette dopamine réagirait aussi avec le cbd et on pense aussi que celle ci stimulerait la croissance des neurones au sein de l'hippocampe cette hippocampe et pas cette hippocampe et en s'élargissant l'hippocampe rend donc la mémoire et la gestion de l'anxiété meilleure et c'est pour ça que le cbd est bien pour l'anxiété pour la gestion pour l'hémocrinique etc etc aujourd'hui ce sont des recherches qui sont faites je vous mettrais bien évidemment tout ça en barre d'infos parce que je ne les ai pas faites moi vous vous en doutez bien donc le pape fou de charlotte il a enlevé ses lunettes il les a remis dans sa poche et il a dit aux deux frères bon maintenant on fait quoi et les frères ont répondu qu'ils étaient grave chauds et grave touchés par l'histoire et ils ont même donné le nom de charlotte à une variété de cannabis évidemment c'est une plante très riche en cbd donc la petite charlotte a continué à grandir et à prendre son traitement de base plus le cbd évidemment donc les crises de charlotte ont énormément diminué avant elle était en fauteuil roulant elle a pu remarcher elle arrivait à mieux dormir la nuit et surtout elle a apporté de nombreux savoirs à la science et c'est grâce à cette petite histoire que la loi du cannabis thérapeutique a traversé l'amérique et qui a fait que le cbd aujourd'hui fait de plus en plus parler de lui par contre quand j'ai écrit cette vidéo j'étais super contente parce que je trouvais cette histoire touchant mais je dois quand même vous annoncer que charlotte est décédé récemment en avril dernier et pas de tout ce que vous pensez mais elle est morte tout simplement du du covid donc voilà c'est quand même une très belle histoire et ça nous rappelle quand même qu'il faut faire très attention et de rester très vigilant avec le covid on en revient toujours mais voilà prenez soin de vous j'espère que ce format vous plaira n'hésitez pas à le partager à me rejoindre sur le patron si vous voulez me faire des dons de façon récurrente il ya des contributions en échange et plein de choses trop cool n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo et à me suivre sur instagram si ça n'est pas déjà fait sur ce je vous retrouverai en février après mes partiels et sur ce bonne année et bye 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 et